bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum bonjour, je vous remercie de cette vidéo du canal de dina Salouis Vettel aujourd'hui nous allons parler de l'aula bakaloria et de l'artier français et nous allons parler de la production de la matière organique et le flux d'énergie c'est l'intérêt de l'énergie et nous allons parler du chapitre 3 la production de la matière organique par les plantes végétaires chlorophyllien donc on a trouvé la production des glucides les types, la nature chimique les liison les catégories ainsi de suite nous allons parler de l'ilipides et aujourd'hui nous allons parler de les protides ou les protides ou les protéines ou les protéines donc les protéines sont généralement les protéines les protéines sont des substances organiques formées d'acide aménie donc les protéines sont des ou les protéines ou les protéines ou les protéines sont des énergies ou les protéines 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 qui est caractéristique des protéines qui contiennent des acides aménie aromatiques ou les protéines 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 les protéines en violet donc ce n'est pas le protocole donc le protocole de mise en évidence donc mettre un cotylidon d'haricots dans un tube AHC contenant une solution de sulfate de cuivre ici nous avons une solution de sulfate de cuivre et nous avons un cotylidon d'haricots dans l'aricot, c'est un cotylidon d'haricot, c'est un cotylidon, c'est un cotylidon d'haricot nous avons une solution de sulfate de cuivre et bien remplissé après un certain temps, nous avons acheté dans une vingtaine d'hormes Il y a quelques gouttes de la sud. C'est une cataracte de la sud. Mais après, on observe qu'il y a une coloration de violi. C'est-à-dire que cette foule, cette foule, c'est tout à l'autre dans le violi. Et maintenant, il y a une معloume qui dit que le sulfate de cuivre en présence de la sud colore les protéines ou les protéines en violi. Donc, il y a cette coloration en violi. Ça veut dire que les haricots, ils contiennent ou bien la foule, qu'il y a des protéines. J'ai une autre expérience, quelques gouttes de H1O3. C'est-à-dire que H1O3, parce que c'est la grande sauvage. Et après, le sulfage, le chauffage et la vache. C'est-à-dire que nous avons une coloration en violi. C'est-à-dire que nous avons une coloration en violi. Donc, il faut réaliser l'expérience de Beret sur des grains, des végétaux, des verrons. Avec le poids chiche, l'haricot, le folle, le maïs, le blé ou le soja. Observez le résultat et conclèrent. Donc, en présence de l'acide nitrique H1O3. Avec l'acide nitrique H1O3. Tous les protéines se colorent en jaune. Donc, nous avons la coloration en jaune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des protéines. Si ces protéines sont retirées, c'est-à-dire que les protéines est plongées ensuite dans l'ammoniaque. Donc, les dernières flammoniaques, leur coloration devient orange. C'est-à-dire qu'il y a des protéines qui sont les protéines. Les végétaux sont composés, ou bien, sont décomposés, formés de différents aliments simples. C'est-à-dire que les nabatètes, qui se trouvent des différents, des différents aliments de l'aghtioc. Les aliments simples, organiques. Comme les glycides, les lipides, et les protéines, qui sont les trois catégories principales. On va voir qu'ils sont les acides aminiques. Alors, il existe 20 acides aminiques. Dans la vie, dans le monde, dans le monde, dans le monde, qui vivent 20 acides aminiques, 10 verons. Ils sont formés d'un carbone ou qu'ils sont liés. Donc, comment est-à-dire qu'il y a des acides aminiques ? Il y a un carbone, et un carbone qui se connecte avec. Un groupe amin, NH2, et un groupe de acides CH2, et un hydrogène et un radicale. Dans le carbole ou l'achamad aminique, tous les groupements ont tous trois groupements. Un groupe de acides aminique ou l'achamad aminique. ou qui n'a pas une portion variable qui s'appelle le radical. Il n'a pas l'amini qui a fait le radical, et qui a la portion variable. Une portion variable d'un acide à l'autre, indique par le lettre 1 sur la molécule supra-contre, donc c'est la formelle générale d'un acide à l'amini, qui a fait le groupement amine, la fonction d'acide, et l'hydrogène, et qui a fait le radical. C'est ce qui a fait le radical, comme vous l'avez vu ici, le leucine, l'alanine, le glycine, le systeine, le phénynaline. Tous les groupements NH2, tous les groupements H, un hydrogène, tous les groupements acides, COOH, qui a fait le fou, c'est le fou, c'est le fou, c'est le fou, c'est le fou. Il y a H, il y a HCO3, il y a SHCH2, il y a H, il y a le groupement cyclique, il y a CH2, CHCH3, CH3, ainsi de suite. Donc il y a la seule différence entre les différents acides aminiques, c'est au niveau du radical. les polypeptides. Les polypeptides. Les polypeptides. D'abord, on va voir les acides aminiques. On va voir les polypeptides. On va voir les polypeptides. Qu'est-ce qu'on appelle les polypeptides? Les polypeptides. avec la fonction amine, ou bien le groupement amine. Donc le groupement amine avec le groupement acide, le radical qui est calèbre, ou le radical d'Al2 qui est calèbre. Ou nous, nous avons la liaison peptidique, mais bien juste l'alimentation amine. Donc les acides amines peuvent se lier les uns aux autres par une lésion peptidique. La liaison peptidique se fait entre le groupement acide, COOH, et le groupement amine NH2 avec le groupement amine NH2, dans l'autre acide amine, avec l'acide amine 2. Au cours de la réaction, la molécule 2 est éliminée. Donc c'est le groupement amine qui est calèbre de l'hydrogène, ou le groupement acide qui est calèbre de la fonction alcoolique. Donc il y a H2O. Il s'agit donc encore une fois d'une réaction de condensation à l'hydrogène. La différence entre un polypeptide et un protéine, je ne veux pas dire qu'il y a un polypeptide ou une protéine, et que le terme polypeptide refait uniquement à l'enchaînement des acides amines. Alors, donc polypeptide, alors que le terme protéine s'applique à une chaîne d'acides amines, après son rempli correct, ou bien rempli correct, et dans certains cas, sans modification. Exemple de protéines. Alors, les enzymes de fixation de CO2, on a la pompe et on a plus qu'on a plus, et ainsi de suite. Donc il y a des 20 acides amines. Pendant la synthèse, il y a des chaînes. Donc là, on parle des peptides. Donc les chaînes, elles vont se lier entre eux. Donc les chaînes, elles vont se lier entre les peptides ou bien les polypeptides. Donc les chaînes, elles vont se lier entre les peptides ou bien les polypeptides ou bien les polypeptides. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.